Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au programme ce soir. Le coup de gueule de Marc Vanhoef contre le maire de Bordeaux. Dans quelques instants, l'homme d'affaires bordelais, propriétaire des bistrots région, sera sur notre plateau. Il reproche à Nicolas Florian d'avoir incité les commerçants à baisser le rideau ce samedi pour l'acte 20 de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour lui, vous verrez que ce n'est pas la solution. Une journée mondiale pour sensibiliser sur l'autisme, un trouble du développement qui touche près de 700 000 personnes en France et qui reste encore méconnu du grand public. Le département de la Gironde organise plusieurs rendez-vous demain à destination des Girondins. On en parle avec notre invité dans un instant. Et le rugby, pas de championnat ce week-end. Mais Top Rugby prend des nouvelles des clubs amateurs. Coup de projecteur ce soir sur la Fédérale 3 avec le club de Mérignac. Et le reste de l'actualité sportive, c'est à retrouver en fin de soirée avec un gros plan sur le semi-marathon du Cap-Ferret. Les coureurs ont rendez-vous sur la ligne de départ le 14 avril dans deux petites semaines. Et tout de suite, les titres de votre journal. Le bal des dégustations est officiellement lancé. La semaine des primeurs s'est ouverte ce matin à Bordeaux. Des professionnels du monde entier ont rendez-vous pour déguster le millésime 2018. On vous explique comment ça marche dans ce journal. Il y a une semaine, le corps sans vie d'un enfant de 4 ans avait été retrouvé aux côtés de sa mère inconsciente dans une maison du quartier Mérignac-Arlac. La mère est sortie du coma. Elle a été mise en examen ce week-end. L'école de Gorillac en Haute-Gironde, bloquée ce matin. Parents, habitants et élus étaient rassemblés pour dénoncer la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. La météo, fin de l'accalmie. Retour de la pluie au programme demain après-midi. Quelques averses attendues en fin de journée. Température maximale en légère baisse. Il fera entre 14 et 17 degrés demain. C'est la dégustation des primeurs cette semaine dans le vignoble bordelais. Si pour vous le mot primeur est associé au Beaujolais nouveau à Bordeaux, il a une toute autre signification. C'est durant cette période que les grands crus présentent leur dernier millésime aux professionnels avec un objectif, les séduire pour mieux leur vendre. Alors les primeurs, à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Réponse avec Franck Poirou. Le vignoble bordelais déroule le tapis rouge à ses clients professionnels durant cette première semaine d'avril. Ils sont environ 7000, dont un gros tiers d'étrangers, à franchir le seuil des propriétés viticoles girondines pour tester vers à la main le dernier millésime récolté. En l'occurrence, le 2018, comme ici, au château Rouillac, à Canéjean. Une dégustation particulière, puisque les vinifications sont loin d'être terminées. Ces vins viennent d'être mis en baril, qu'ils y resteront encore 18 mois avant la mise en bouteille. C'est ce qui rend cette dégustation difficile, selon cet onologue. Donc on va travailler sur l'avenir, en fait. On va essayer de percevoir ce que le temps pourrait donner au moment où le vin sera mis en bouteille. Donc on parie un petit peu sur un avenir. Donc c'est une première impression et une phase où on est au début de l'élevage. On peut avoir des vins un petit peu difficiles pour des non-avertis, effectivement. Le château Rouillac, à Canéjean, accueille cette année la dégustation d'une cinquantaine de propriétés de Pessac-Léonion. Durant toute cette semaine, une quarantaine de dégustations comme celles-ci seront organisées dans tout le vignoble. Cela représente un véritable investissement pour les châteaux. On va parler en bouteilles, dirons-nous. On va à peu près faire déguster sur cette grande semaine qui a un petit peu commencé déjà la semaine dernière aux alentours de 200 bouteilles de château Rouillac Rouge et de château Rouillac Blanc. Donc c'est un véritable investissement pour votre propriété, quelque part ? C'est un vrai investissement humain, économique. Objectif séduire, montrer au monde entier que ces propriétés emblématiques du vignoble bordelais ont su produire le meilleur vin possible en fonction des aléas du millésime à tous ces professionnels du commerce du vin. Il y a une dynamique, c'est vraiment d'un haut niveau qualitatif et les personnes qui viennent pour cette semaine-là sont des vrais acheteurs, des vrais professionnels qui ne viennent pas se promener comme ça dans le vignoble. Donc il y a du boulot qui est fait cette semaine-là. Un petit festival de Cannes pour le nord ? En quelque sorte. Après la présentation viendra l'heure des transactions commerciales entre d'un côté les acheteurs et de l'autre les propriétés bordelaises, entre les deux courtiers négociants feront la courroie de transmission. Ces dégustations et les ventes qui s'en suivront impliquent tous les acteurs de la filière vinicole bordelaise. La réussite du test dégustatif provoquera donc ou pas un engouement commercial. Ce sera alors la campagne des primeurs. Elle se déroulera sur les mois d'avril et de mai avec un pari pour les opérateurs commerciaux. Achetez maintenant un vin en cours d'élevage pour le payer moins cher, autour de 30% en moins en général, avant qu'ils ne puissent être vendus en bouteille. A noter que seulement 200 à 300 châteaux bordelais, généralement les plus demandés sur les marchés, vendent toute ou partie de leur récolte en primeurs. Cela représente seulement 5 à 10% des volumes produits sur un millésime en Gironde. Dans l'actualité également, la mère du petit garçon de 4 ans et demi, tuée lundi à Mérignac, a été placée en garde à vue. Elle avait été retrouvée inconsciente aux côtés du cadavre de son fils lundi dernier. Donc, vendredi, le parquet de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravée. La mère de famille a été mise en examen pour homicide sur mineurs de moins de 15 ans. En Haut-de-Gironde, des parents d'élèves se mobilisent contre des menaces de fermeture de classe. A la rentrée 2019, c'est le cas notamment du regroupement pédagogique intercommunal de Goriac-Comps. Ce matin, parents habitants à élus ont symboliquement bloqué l'école de Goriac. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. Sauver notre classe, sauver nos villages, c'est le double message des parents, habitants et parfois élus des communes de Goriac et de Comps qui protestent ensemble contre la fermeture annoncée d'une classe à la rentrée prochaine. Même combat puisque les enfants de Goriac commencent leur scolarité ici mais continuent leur scolarité à Comps vu que nous sommes un RPI. Une classe fermant ici va impacter l'effectif de l'école de Comps. Le regroupement pédagogique compte aujourd'hui 5 classes du CP au CM2 pour une centaine d'enfants au total. Avec la suppression d'un poste de maternelle à Goriac, l'école perdra donc une de ces 3 classes pour une poignée d'élèves en moins. Aujourd'hui, les parents d'élèves qui ont lancé une pétition contestent donc cette décision et ses conséquences. Lors d'un entretien avec madame l'inspectrice vendredi dernier, deux propositions ont été faites. L'une avec une classe de 3 niveaux le matin sur Goriac et l'autre proposition avec un effectif à 29-30 élèves en CM1-CM2 sur Comps. Les deux sont pour nous parents élus intolérables. Classe surchargée ou classe à 3 niveaux, sachant que si on fait une classe à 3 niveaux, les grandes sections seront balottées le matin avec les CPCE1 et l'après-midi partiront avec les moyennes sections. Donc c'est quelque chose que nous trouvons inacceptable et forcément sur les parents des élèves de ces 3 niveaux, il y en a qui vont enlever leurs enfants. Une désaffection que craint également le maire de cette petite commune de 800 habitants qui a beaucoup investi dans cette école. Des classes à 3 niveaux, des classes surchargées vont peut-être, certainement même, et on en a déjà des échos, entraîner des départs d'élèves. Qui dit départ d'élèves dit possibilité de nouvelles fermetures de classes à l'avenir comme ça arrive dans d'autres communes. Après ça sera la fermeture de notre école et ça veut dire fermeture d'école. On a un risque que le village soit complètement mort parce qu'une école c'est la vie d'un village. Un problème qui n'est pas isolé, en Haute-Gironde en particulier. À 3 kilomètres de là, le regroupement pédagogique de Saint-Sied-de-Canesse et Villeneuve est également menacé par une fermeture de classes. Voilà, la députée du Médoc Véronique Hammer a rencontré les parents de Goriac ce matin. Elle leur a promis une visite sur place début mai de l'inspecteur d'académie François Couff. Bientôt la fin de la redevance télé, c'est une question que se pose en tout cas le gouvernement. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a déclaré la semaine dernière à réfléchir à une suppression de cette taxe qui sert à financer l'audiovisuel public. Le président du CSA a réagi sur notre plateau. Il était l'invité de Jefferson Desport dans Opinion. Pour lui, il faut trouver un moyen de financer le service public. Écoutez. On a besoin d'un service public fort, particulièrement dans la période que l'on traverse, et qu'un service public fort suppose un financement stable et un financement pérenne. Et de ce point de vue-là, je suis pour ma part très attaché à un financement dédié du service public. La suppression de la redevance, si elle devait être supprimée, suppose de trouver une autre ressource par définition. Donc si c'est le budget de l'État qui devait supporter cette ressource, c'est grosso modo 4 milliards qu'il faut trouver. Il faudra bien que ces 4 milliards soient financés d'une façon ou d'une autre. Pratiquement tous les pays de l'Union européenne ont réformé leur mode de financement de leur service public, avec plusieurs types de réformes. Mais l'une des réformes importantes, c'est la réforme qu'a portée l'Allemagne, et qui effectivement a eu une approche déconnectée des appareils, puisque maintenant on peut voir la télévision par tous les supports que l'on souhaite. Bien évidemment son téléviseur, mais son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Et donc les Allemands sont partis effectivement du principe d'une assiette transversale, où en substance tout le monde contribue à ce financement, même s'il peut y avoir des dispositifs d'exonération. C'est une direction qui fait sens au regard de ce qu'est le mode d'accès aujourd'hui à la télévision, avec la diversité des supports possibles, ça a effectivement du sens. Mais voilà, c'est un choix par nature politique, donc il reviendra au législateur et sur le proposition du gouvernement de trancher ce débat. Voilà votre émission Opinion que vous pouvez revoir bien sûr sur tv7.com. Le sport avec le football, encore un match nul pour les Girondins de Bordeaux, qui signe un 0-0 face à Amiens, une performance offensive de la part des Bordelais très critiquée. C'est la troisième fois d'affilié que Bordeaux doit partager les points au classement. Les marines et blancs stagnent à la 13e place de la Ligue 1. Les Girondins qui ont d'ailleurs présenté aujourd'hui leur nouveau ballon sur les réseaux sociaux ce 1er avril. Regardez. Match spécial, ballon spécial. Allez, on va s'entraîner. Sérieux toi ? Regarde ça. Bien sûr, ça vaut de l'ordre. Ce ballon, c'est pas difficile pour moi. Difficile pour marquer, mieux qu'on défense sur. Il s'agissait bien entendu d'un poisson d'avril, comme il y en a eu beaucoup sur la toile aujourd'hui. Un ballon ovale, en fait, Mathieu, ce serait pas mal pour les Girondins de Bordeaux. S'ils peuvent marquer plus de buts comme ça, on va pas. Allez, on parle du rugby justement avec vous, Mathieu Delzovo. Pas de match ce week-end pour l'UBB en top 14. Mais les joueurs ne sont pas en vacances pour autant puisqu'ils préparent deux réceptions importantes pour la fin du championnat. Oui, effectivement, on approche quand même à vitesse grand B de la fin du championnat. Raphaël, il reste six matchs, six journées, trois déplacements, trois réceptions. Et justement, puisqu'il n'y avait pas de match ce week-end, on en a profité quand même pour travailler du côté de l'Union au Bordeaux-Bec. Les joueurs qui sont partis même un peu au bord de l'océan en fin de semaine dernière. Parce que, vous l'avez dit, il y a deux gros matchs. Je l'ai dit, il reste trois réceptions. Il y en a deux qui arrivent, Perpignan samedi et le Casse-Olympique le samedi suivant. Et le prochain visiteur et dernier visiteur de la saison régulière pour l'Union au Bordeaux-Bec, ce sera le stade Toulousain. Quand on voit ce qu'on fait les Toulousains ce week-end en Coupe d'Europe, il y a de quoi être un petit peu inquiet. L'UBB, invaincu à domicile, qui veut à tout prix conserver cette investibilité pour encore rêver du top 6. Pour l'instant, on est dans le top 6, mais il faut évidemment éviter les faux pas à domicile. Donc, il y a deux grosses réceptions, on l'a dit, ce samedi qui arrivent contre Perpignan et après le samedi suivant contre Castres. Il faut déjà assurer ces deux matchs pour continuer à rêver d'une qualification. Alors, ce soir, on l'a dit, pas de top 14 ce week-end, donc pas d'invité de l'UBB. Mais un gros plan sur des clubs amateurs avec Mérignac. Oui, le club de Mérignac, vous le savez, dans la région, il y a beaucoup de clubs qui évoluent en fédéral. C'est le cas de Mérignac, installé depuis plusieurs années en fédéral 3. Un vrai club formateur, beaucoup d'équipes de jeunes qui évoluent au niveau national et au niveau régional. Donc, c'est l'occasion d'aller voir un peu nos clubs amateurs. Les clubs de Mérignac, bien installés confortablement à la 6e place de la Poule 9, où il y a d'autres équipes girondines de fédéral 3. Il n'y a plus grand-chose à espérer pour Mérignac, mais il y aura quand même un bon derby aussi dimanche prochain à Mérignac, qui recevra l'équipe de Gujan-Mestras. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses encore à voir avec cette équipe de Mérignac. Il reste deux journées dans le championnat de fédéral 3. Est-ce qu'on prépare déjà la saison prochaine ? Comment se comportent les jeunes ? Vous verrez aussi qu'il y a un nouveau centre d'entraînement du côté de Mérignac. Donc, nos clubs amateurs évoluent, forment des jeunes. Donc, c'est l'occasion de leur rendre un petit hommage. On sera avec David Darkier, le président, et Bastien Fitt, le capitaine de cette équipe de Mérignac. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure, comme tous les lundis, dans Top Rugby sur TV7. Comment simplifier le travail d'analyse de l'eau sur tous les terrains d'un territoire ? Lacs, rivières, cours d'eau ou encore stations d'épuration ? Eh bien, il y a deux ans, à Poitiers, l'entreprise E4S s'est lancée dans la construction d'un drone aquatique de mesure que vous allez découvrir demain dans Mode d'emploi. On regarde tout de suite un extrait. Au final, le bateau fait un mètre de long, pas plus, et pèse entre 10 et 25 kilos, selon les modules qu'on lui fait porter. Justement, les modules, c'est ce qui fait sa spécificité. Le bateau dispose de trois logements interchangeables pour mesurer la qualité de l'eau. On peut donc, selon les besoins, soit prélever de l'eau ou sonder en direct la qualité. On va faire des mesures de qualité de l'eau. Pour cela, on va mesurer le pH et d'autres paramètres, comme l'oxygène dissous dans l'eau, comme la conductivité, qui sont des paramètres qui sont des indicateurs de qualité de l'eau, qui aujourd'hui sont des grands classiques de l'environnement. On va aussi pouvoir sonder les fonds, tout simplement, mesurer les différentes profondeurs, les couches de boue qui peuvent, les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau, tout simplement, et éventuellement suivre leurs mouvements. On peut aussi détecter des anomalies, comme des pollutions, des arrivées d'algues ou des choses comme ça, qui peuvent venir, elles, gêner dans les plans d'eau. Voilà, votre émission Mode d'emploi, c'est donc à voir demain soir sur TV7. Un point sur vos conditions de circulation. Les usagers du tram B vont devoir prendre leur disposition toute cette semaine. La circulation sur la ligne est en effet interrompue dans les deux sens à partir de 20h30 environ ce soir et jusqu'à la fin du service. Et ce sera la même chose toute la semaine. Et sur la route, attention à ces travaux sur la RN250 dès ce soir. Et jusqu'à jeudi matin, la route sera fermée dans les deux sens, entre le carrefour giratoire de la Umbis-Carros et celui de Cazot. Des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers. Et puis, vous l'avez peut-être aperçu dans le port de la Lune, le premier navire de croisière de la saison, le Brémard, a accosté en fin d'après-midi. Au total, 57 paquebots sont attendus cette année à Bordeaux. Et au Verdon, c'est 13 de plus que l'an passé. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite avec notre invité, on parle de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle a lieu demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada